Les variations silencieuses, c'est la 17e création de la compagnie à mon amour. Ça parle de l'intersexuation, c'est le petit i du LGBTQIA+. Il y a 30 variations à l'arrière de Bac, vous allez en entendre plusieurs dans le spectacle. Et au moins 48 variations des caractéristiques sexuelles, des variations silencieuses, celles-là. Et voilà, c'est pour ça le titre, variations silencieuses. L'intersexuation, ça concerne 1,7% de la population, selon l'OMS, et probablement plus. Donc il y a 48 variations des caractéristiques sexuelles. Donc c'est un sujet assez complexe. 1,7% de la population, en Belgique ça fait presque 200 000 personnes, en France 1,2 million de personnes. C'est-à-dire autant que les personnes qui naissent avec des cheveux roux, des yeux verts, ou les jumeaux et les jumelles. Une fille ! Pourquoi c'est important d'en parler ? Déjà parce qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet. Déjà on confond pas mal la transidentité avec l'intersexuation. Or la transidentité concerne le genre, qui est sociologique, et l'intersexuation concerne le sexe, qui est biologique. D'autre part, ça concerne énormément de personnes. Or on en entend très peu parler, en fait on est très peu ou très mal informé sur le sujet, tout comme les personnes concernées. Et la plupart de ces personnes qui naissent avec ces variations des caractéristiques sexuelles, qui sont des variations humaines, saines et naturelles, en fait, souvent sont dirigées vers des opérations de normalisation de leur corps. Et l'idée c'est de faire avancer les droits des personnes intersexes. Et même, il existe aussi X, 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 Y ! Donc le sujet, même s'il est lourd, même s'il est complexe, il a été traité de manière accessible et ludique, on pourrait dire. Donc il y a énormément d'informations, mais on reste dans une forme théâtrale très espiègne, j'ai envie de dire, avec un personnage, Virginie, qui se l'enseigne et qui va, pour pouvoir aborder le sujet et mettre en exergue cette question de l'autodétermination, interpréter un tas de personnages qui font partie d'une famille un peu type et qui se questionnent sur l'avenir de Gaëlle, qui est une jeune personne intersexe. Qui lui confère pour le coup une sorte de charme assez intriguant. La compagnie à mon amour, c'est une compagnie de théâtre belge, qui a été créée en 2004. On traite souvent des sujets assez lourds, on va dire, ou assez engagés, sensibles, politiques, et toujours de manière accessible et drôle. C'est un peu notre marque de fabrique, on va dire, donc on a traité le passé colonial belge, on est sur le complotisme, la fin dans le monde, la pédocriminalité. Et je me prononce contre toute opération et contre tout traitement hormonal ! Merci. 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 Merci.